Et bonjour, donc voici cette semaine pour une petite présentation d'un tour de cartes fort sympathique qu'on a appelé Highlander, vous allez comprendre pourquoi. Calvin, je vais profiter de toi que tu es là pour pouvoir te faire le tour à toi, au moins comme ça Thierry peut filmer correctement et tu vas voir c'est assez intéressant, ah oui, avant de commencer, 52 cartes toutes différentes, pas 54 je crois, il n'y a pas les jokers, et tu vas voir c'est assez intéressant parce que je vais te demander de faire des instructions, tu veux faire des choses, mais c'est quasiment tout toi qui va faire le tour, d'ailleurs ça commence parce que je vais te laisser mélanger les cartes, au moins comme ça, c'est super clean, il n'y a pas d'ordre, prêt à ranger, de choses comme ça, je te le dis parce que tu fais un petit peu de magie, d'autres mots, je ne le tirerai pas, mais au moins comme ça, n'y a pas d'ordre, maintenant ce que je vais te demander Calvin, c'est que je vais te demander de retirer à peu près, tu retires des cartes comme ça aléatoirement, on va essayer d'en prendre à peu près un tiers, on s'en fout exactement du nombre, tu les retires de n'importe où d'où t'as envie, autant de cartes, on va s'arrêter à un moment, ok, je peux en prendre deux d'un coup, ah oui, tout à fait, on s'en pas de cartes, mais allez les deux là, encore deux, ouais allez 3 peut-être, 3-4, 3 allez, 3, allez, allez, on va voir, on va pas dire le jeu comme ça, mais je sais pas si, moi ça le fait, ouais ça le fait, allez, je te laisse les cartes, et ce que tu vas faire maintenant, donc t'as vu que t'as retiré déjà des cartes complètement dans un endroit qui est aléatoire, donc je peux pas connaître tes cartes que t'as choisies, et surtout leur position, mais pour que ça soit encore pire que ça, je vais te demander de prendre le jeu, du moins tes cartes à toi, parce que ça on va pas s'en servir, et tu vas mélanger le jeu, donc moi je vais te montrer ce que tu vas faire tout simplement, en aucun cas je vais, enfin en aucun cas je vais trop regarder, trop toucher tes cartes, c'est bon, maintenant une fois que c'est fait, c'est très simple, tu gardes le paquet en main, et je vais te demander de faire une procédure qui est très simple, donc en même temps que je te dis ça, je vais essayer de pas trop te regarder, tu vas poser en fait les cartes une par une, comme ça sur la table, d'accord ? Jusqu'à quand que tu sépares tes deux tas, ok ? Ok, droite de gauche, droite de gauche, exactement, voilà, tu égalises bien tes paquets, donc si t'as bien fait les choses, bon je vois à peu près ce que tu fais, mais je vois, donc tu as forcément deux tas comme ça respectifs, si t'as envie, à ce moment là, tu peux encore une fois prendre le jeu qui est ici, et le mélanger aussi si t'as envie, puis l'autre également de la même façon. Est-ce que c'est fait ? Donc du coup, tu te retrouves comme ça, d'accord ? Tu vas choisir, ou soit ce tas là, ou soit l'autre tas, de ton côté, tu vas juste mettre la main sur la carte, comme ça, la première du dessus, tu vas regarder dessous ce que c'est comme carte, d'accord ? Et l'autre paquet, tu viens et tu le reposes dessus. Je peux pas faire plus clean que ça, je peux ni voir ta carte, ni la position. Je retiens la carte que j'aurai. Exactement. Allez. Est-ce que c'est fait ? Et tu recomplètes. C'est bon. Je peux récupérer ? Oui. Maintenant, je vais te montrer quelque chose, tu vas récupérer ton jeu et tu vas faire des coupes franches, mais vraiment franches, c'est-à-dire, tu peux couper autant une carte, que tu peux couper autant, par exemple, je sais pas, 10 cartes, je sais pas combien j'en ai pris, de façon à ce que ta carte, qui soit dans ton paquet, se positionne dans une position que je ne connais pas, et toi non plus, d'accord ? Mais je veux que tu fasses des coupes franches. Ok ? Je te laisse faire. Est-ce que tu es sûr à 100% de ne absolument pas connaître la position de ta carte ? C'est bon, bah moi je la connais pas. Et t'imagines que, à ce stade là, pour moi c'est complètement impossible aussi de la connaître. Même si le jeu était retourné, entre guillemets, mes faces en l'air, je peux pas savoir combien de cartes tu vas couper, et je peux pas savoir en quelle position elle se trouve. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est que tu prends le jouant en main, tu vas me les poser lentement dans les mains, droite et à gauche, et tu vas voir ce qu'il va se passer. Rappelle-toi le tour, il s'appelle ? Highlander ? Highlander, tu sais pourquoi ? Highlander sera plus qu'un ! C'est pas mal ! Tu commences à comprendre ce qu'il va peut-être se passer. C'est parti ! Je sais pas, c'est d'instinct. Alors tiens, je vais te donner le jeu, par contre, avant de faire quoi que ce soit, on pourrait penser qu'à ce stade là, avec tout ce que tu as fait, peut-être que je sais pas, c'est mathématique, c'est des choses comme ça, et puis quand tu sépares les cartes, peut-être que la carte se positionne à un endroit bien spécifique. Pourquoi pas ? Bah si t'as envie, tu peux couper ton jeu, de façon à ce que tu déranges entièrement. Imagine ta carte, je dis n'importe quoi, imagine c'est la première. Bah si tu fais ça, elle se retrouve dans une position qui est inconnue pour moi. Bah si tu veux, tu peux le faire. Bah je me fais pas. T'es sûr ? Ouais. Ok, très bien. Tu récupères les cartes, et pareil, tu me poses une à droite, puis une à gauche, et puis ainsi de suite. Là je crois. Non. Non, non, non. Récupère là. Regarde j'en ai 3 là. Alors c'est plutôt Luca à cause de moi ? Non, pas du tout. Tu virais quoi toi par subtilité ? Tu vois ? Il t'en reste quelques unes, si tu veux tu peux couper le jeu. Et si tu veux tu peux ne pas couper, mais voilà. Je sais pas combien il t'en reste en main, mais s'il en reste 4 ou 5, elle peut être autant en première qu'en deuxième qu'en troisième, et je peux pas savoir. Ok ouais. Allez c'est bon. C'est bon ? Pareil, tu m'en poses une à droite. Ha ha ! Il en reste plus que 2 Calvin. Bon, je vais les séparer, pas besoin de dire à droite ou à gauche. Ouais. Petite subtilité Calvin. Poche le doigt sur une carte. Poche le doigt sur la carte. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Si tu fais ça, je triche. Regarde le doigt dessus, qu'on dise pas au dernier moment, je change. Tiens, fais voir. Highlander, il en reste racune. Ouais, je sens que moi au toucher, je sens qu'au toucher c'est pas vilain. T'es un Calvin pour la première fois. Quel était le nom de ta carte ? 4 de coeur. Tu la vois quelque part, le 4 de coeur ? Je la vois pas. Non, ça a l'air d'être intéressant, mais si c'est ça, c'est pas un miracle. Je te la laisse retourner, je t'ai dit que je touche à rien du début jusqu'à la fin. Il en restera qu'une. Et voilà, donc voilà pourquoi on l'a appelé Highlander. Il en restera qu'une. Et c'est la bonne. Moi je dirais un petit impensable. C'est bizarre, hein ? C'est exceptionnel comme petite routine. On a découvert ça il y a pas très longtemps. C'est qui qui nous a fait ça d'ailleurs ? Tissandier. Oui, voilà c'est ça. Je m'en rappelle plus entre David Errand, Tissand, Greg, Grégory et... Et qui est l'autre qui nous a donné un truc ? Je m'embrouille. Donc vraiment très très subtil. Très très bon, très très bon tour et surtout très très bluffant. Tu l'as un peu amélioré. Je l'ai un peu amélioré effectivement. Mais voilà, c'est vraiment vraiment très très sympathique. Et surtout très très bluffant. Voilà le tour Highlander. C'est fini loin au final, c'est quiákais....